bienvenue pour cette nouvelle émission enfin je dirais puisque suite à quelques petits soucis techniques il n'y a pas eu grand chose ces dix derniers jours mais je pense bien que les choses vont reprendre leur rythme normal dès dès ce lundi puisque l'émission sera diffusée elle sera diffusée lundi donc cette émission c'est quoi c'était le retour la deuxième partie de faut-il retourner en convention donc le week-end dernier j'étais à toulouse à la pop con pour la deuxième édition et ça a été l'occasion de tester si finalement les organisateurs les participants de ce type de manifestation les exposants sont prêts dans cette période poste co vide en tout cas pas poste confinement avec un retour en force du virus est ce que ça reste compatible avec nos pratiques en convention donc ce que je vous propose c'est que je vais tout de suite mettre en parallèle la petite vidéo que j'ai réalisé pendant pendant la convention donc ce que vous pouvez voir c'est que l'ambiance y était clairement une scène en plein air des gens en plein air tout le monde avec des masques du monde mais des allées suffisamment écarté pour que on ne se marche pas dessus des exposants qui vendent les gens qui font la queue de façon raisonnable à distance que ça soit pour les autographes pour les conférences alors c'est pas très visible sur cette sur cette image là mais dans les conférences les chaises étaient bien espacées d'un mètre cinq ans c'est des chaises uniques un bien séparés ce qui permettait vraiment de garder les distances sur les stands évidemment on porte le masque aussi devant derrière temps à tous les niveaux dans que ce soit les visiteurs ou des exposants tout le monde a eu des masques avec des visières vous avez pu voir quand il faisait très très chaud et c'est vrai que c'est un peu la difficulté mais on va dire que l'immense immense immense majorité des gens a bien respecté ça a bien gardé son masque pour pour quand même bien profiter de la manifestation alors vous avez vu évidemment les artistes sur scène eux ne portaient pas de masque c'est vrai que c'est un peu compliqué en même temps ils sont seuls sur une scène avec pas mal de distance donc voilà du monde est toujours pareil avec de l'espace des exposants qui eux aussi sont bien écartés donc vraiment tout ce qu'il faut pour garantir un maximum de sécurité pendant toute la manifestation alors vous avez peut-être voir quelques photos que j'ai pu faire pendant la convention notamment de cosplayer sans masque alors on a essayé de faire preuve de beaucoup de bon sens j'avoue qu'un cosplay même si quasiment tous les cosplayers avaient fait leur propre masque de la même couleur que leurs costumes pour que ça dénote pas voilà on voit les invités qui pour le shooting officiel ont enlevé leur masque ça a duré quoi deux minutes et pendant ces deux minutes il n'avait pas de masque après ça a été remis donc vraiment un bon respect à ce niveau là de temps en temps on l'enlève donc je disais pour les cosplay c'est tout simple le parc était vraiment très grand et donc du coup on s'isolaient dans un coin trois quatre mètres du cosplayer moi pour ma part j'ai jamais enlevé mon masque par contre le cosplayer l'enlever on faisait les photos puis le remettait voilà donc je pense vraiment une preuve de bon sens il n'y a pas de il n'y a pas de souci on est tous raisonnables on est tous conscients du danger et c'était bien le moment de pouvoir faire ça alors là la vidéo va repartir je vous laisse faire mais une chose est sûre c'est que une convention avec le masque c'est pas tout à fait pareil non plus on va pas on va pas se mentir les relations avec les gens les discussions avec les gens sont peut-être un petit peu moins spontanées c'est vrai qu'on se reconnaît plus ou moins quand on a l'habitude d'y aller les cosplays je pense notamment ne sont pas toujours sympathique avec un masque mais bon franchement la majorité ont vraiment joué le jeu et et leur personnage était aussi en condition de se protéger contre le kovid donc quelque chose vraiment de tout à fait réussi pour les conférences moi j'ai eu le sentiment qu'il y avait moins de monde que d'habitude dans les conférences alors je pense pas que c'était le sujet mais peut-être qu'en effet le côté se fermait dans une salle a peut-être refroidi certains ça c'est l'ordre du possible les vendeurs ont pu être étalés assez bien donc il y avait quand même de l'espace on se marchait pas dessus et toutes les conditions de sécurité étaient garanties donc ça c'est très bien maintenant est ce que les gens ont envie de revenir en convention alors clairement à tous ceux que j'ai vu que je connais on était tous super heureux de se retrouver dans ce type de manifestation ça nous manquait on attend la prochaine avec impatience on avait aussi conscience que c'était peut-être une des rares qu'il allait y avoir d'ici noël parce que ben tout cas moi qui reste plutôt dans le sud ouest c'est vrai que bordeaux est une zone un peu sinistrée aujourd'hui on voit la convention animasia prévue vers le 10 octobre par là ben se retrouve avec des restrictions très fortes et veulent se maintenir mais en même temps c'est très compliqué de maintenir s'il n'y a pas on peut pas avoir assez de visiteurs pour amortir les coups donc c'est vraiment très compliqué alors ils veulent continuer et je les soutiens de tout coeur dans cette démarche mais c'est vrai que c'est compliqué et on voit on voit aussi avec le tgs po qui arrive dans deux semaines maintenant ben la liste des invités est peut-être un peu moins forte qu'à l'habitude mais en même temps ben qui dit invité dit coup qui dit coup dit visiteur et si on peut pas avoir assez de visiteurs pour amortir les coups ben ce qu'il faut quand même organiser ou pas c'est vrai que c'est une vraie logique qui est qui est vu juste du bon sens c'est très difficile de réclamer des dizaines d'invités coûteux en tout cas qui ont un coût à des organisateurs si ceux ci ne peuvent pas minimum avoir une garantie ou en tout cas la possibilité d'avoir un maximum de visiteurs si on fait venir une star américaine qui pourrait faire qui est cinq à dix mille personnes mais qu'on n'a pas le droit d'en faire rentrer plus de 2000 ben le coût il est le même pourtant les recettes elles sont moindres alors faut pas oublier ça les conventions il y en a clairement de deux types aujourd'hui il ya des conventions faites par des petites associations c'est pas péjoratif quand je dis petite mais une association locale qui a envie de faire une manifestation souvent sur une journée pas forcément deux avec un invité d'honneur qui souvent sur les grosses conventions serait peut-être un invité tout court mais un invité c'est déjà un coup il faut là il faut couvrir ça et par rapport aux grosses qui aujourd'hui sont quand même gérées avant tout par des entreprises qui ont besoin de faire des bénéfices pour vivre et donc ils ne sont pas juste avec amortir le coût de la manifestation mais doivent créer de la trésorerie pour rémunérer les prestataires les salariés etc ces deux logiques là évidemment aujourd'hui elle se alors elle se complète elle s'oppose pas pour moi elle se complète mais c'est vrai que les grosses conventions donc avec entreprise sont peut-être plus en difficulté évidemment puisque on leur limite la capacité qu'elles ont de générer des recettes avec les visiteurs pour les associations c'est toujours aussi la même difficulté parce que on fait pas forcément ce qu'on veut non plus donc aujourd'hui la vraie le vrai problème du retour des conventions je pense pas que ça soit le problème sécuritaire tout le monde est quand même conscient qu'il faut porter le masque qu'on fait pas n'importe quoi les les organisateurs les exposants pareil ils ont besoin de travailler ils ont besoin de faire donc ils font ça très très bien il n'y a pas de problème maintenant c'est en effet est ce que les visiteurs vont venir est ce que les visiteurs ont confiance sont en sécurité est ce que le coût de la manifestation reste je dirais en en équilibre par rapport aux recettes qu'elle peut générer dans ces conditions là c'est vrai que je reprends l'exemple de peau dans deux semaines aujourd'hui les conditions sanitaires permettent aux préfets de ne pas interdire à moins de 5000 participants quelle que soit la manifestation dans le secteur c'est dans deux semaines je pas le sentiment que les chiffres qu'on a remettent cela en cause n'empêche que c'est un risque tout de même pour les organisateurs de se lancer donc moi je vous dirai juste une chose si vous aimez ce type de manifestation si vous aimez les conventions si si vous n'êtes pas à risque je le redis et bien alors risque parce que votre santé est fragile ou à risque parce que ben vous êtes positif clairement je suis positif je mets un masque peut-être mais je mets un masque à la maison je ne viens pas ça c'est une évidence même c'est pas parce que je mets un masque que j'ai le droit d'être positif sur une manifestation publique le masque il est là au cas où je ne le savais pas si je le sais je reste à la maison si je suis cas contact alors c'est un peu plus compliqué on l'a on l'entend dans les médias peut-être à vous de décider un plus puisque maintenant les cas contacts apparemment on parle plus tantôt trop d'isolation en tout cas une chose est sûre c'est que si vous présentez le moindre risque de à contaminer les gens ou d'être contaminé parce que fragile évidemment faut pas venir si vous êtes dans l'immense majorité de la population je pense à être ni une personne à risque ni à être positif enfin en tout cas voilà vous pouvez venir c'est une façon de maintenir cette activité moi c'est vrai que je discutais les exposants ils s'inquiètent aussi un peu de l'avenir des choses parce que est ce que ce type de manifestation pourra perdurer dans le temps est ce que si le co vide est quelque peu réduit où on arrive à sa protéger plus efficacement d'ici un an est ce que le monde d'après sera vraiment comme avant est ce que les les participants les organisateurs seront encore là est ce qu'ils auront tenu le coup sur la distance et le meilleur moyen c'est les soutenir tout comme tout un tas d'autres métiers là je prends cet exemple sim il ya plein de métiers qu'il faut soutenir dans cette période difficile ben c'est l'occasion de venir et de s'amuser en respectant les gestes barrières ça c'est tout à fait possible de participer à des animations le participer je pense au je pense bala pour le tg espos on a une qualification la coupe de france de cosplay pour la saison 5 donc la saison 2021 qui aura la finale fin 2021 donc c'est l'occasion de de venir voir de les cosplayers de haut niveau clairement on fait pas la qualification pour la coupe de france si on a mis deux heures à faire son costume sur un coin de table à la maison ça demande forcément plus de travail si ce n'est rien que sur la mise en scène et la qualité de la prestation en plus du costume mais voilà donc venez dans les conventions donc moi je suis dans le sud ouest donc la grosse prochaine convention c'est à peau avec le tg espos donc animasi à bordeaux qui je l'espère pourra se maintenir je suis moins confiant mais en tout cas je leur souhaite je leur souhaite de pouvoir et puis ben après la prochaine grosse ce serait tgs toulouse fin novembre avec justement la finale la coupe de france de cosplay entre autres 2020 ce coup-ci voilà donc on est on peut se qualifier à peau en octobre pour 2021 mais la finale 2020 elle est à toulouse fin novembre voilà c'est assez simple à suivre finalement donc rendez vous dans une prochaine convention n'hésitez pas à me faire un coucou moi je serais ravi de discuter avec vous si vous êtes en plus un cosplayer me fera un plaisir de faire un shooting photo avec vous si vous le voulez merci de m'avoir écouté à très bientôt et surtout protégez vous et ne prenez pas de risques inutiles ça vaut pas le coup à bientôt ça vaut pas votre j'ai